Hello tout le monde, aujourd'hui on est au Mango High Studio, on va faire une interview avec Mickaël Larad. Ok, donc aujourd'hui on est avec Mickaël Larad et avec Yasmina qui est préparatrice mentale pour footballeur, sportif de haut niveau. J'ai invité Yasmina avec moi sur cette émission, on va dire, pour qu'elle puisse réagir un peu à tout ce qui est arrivé à Mickaël depuis 2018, depuis la première interview que j'avais faite avec lui en 2018, il a vécu autant de bonnes choses que de mauvaises et du coup Yasmina va être là pour nous donner un peu son avis. Micka, tu peux nous en parler un peu ? Depuis 2018, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Bah du coup, déjà merci à toi et à Yasmina d'être là. Donc du coup, ce qui s'est passé en fait c'est qu'après notre interview, le temps est passé, j'ai commencé à monter, faire mon petit chemin et ça veut dire qu'il y a une fille qui m'a accusé de venir à la réunion en fait, et par la suite j'ai tout perdu. C'est à dire tous mes sponsors, que ce soit Bacorra, BAN, L'Oréal, Orange, KFC, Adidas aussi ? Parce que comme je l'ai dit, c'était la fin du contrat, j'aurais pu renouveler, tu vois, mais ça a joué énormément dessus, tu vois, j'ai tout perdu en fait, mon club, mon appartement, tout. Du coup, ouais, ça c'est du coup les conséquences, c'est ce qui s'est passé par la suite pour toi, mais toi, comment tu réagis quand ton téléphone il sonne et on te dit, ben, nickel, la rate ? En vrai, de vrai, je pensais déjà à ce que ça allait faire après. Tu vois, quand dès que je vois ça, en fait, déjà d'une à la base débat, c'est même pas moi qui me remet, tu vois. Ok. Et je reçois des appels, il y a mon cousin qui m'envoie la capture du tweet, parce qu'il faut savoir que moi je suis allé sur Twitter, et j'ai vu que des insultes, j'ai pas vu le tweet en premier en fait. C'est à dire, le tweet, tu vois tout indisponible, mais tu vois que des insultes, tu vois. Du coup, tu as appris que tu étais accusé de viol, mais elle t'a accusé via un tweet, en gros c'est ça, en te mentionnant. C'est ça, c'est ça. J'ai regardé des tweets genre, j'étais dépassé en fait, j'étais dépassé parce que je me dis en fait, tu sais même pas ce qui s'est passé, c'est à dire, comme t'as dit, il y a des filles, elles sont vraiment, tu vois. Elles ont besoin de ce que tu vois par rapport à ça, parce qu'elles ont eu quelque chose, tu vois. Les mecs, ils sont là en mode, ils s'en foutent, tu vois, tu vois ce que je veux dire. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas jouer avec les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. En fait, il faut. Il ne faut pas jouer dans les deux sens, dans le sens où il y a de vraies victimes qu'on ne va plus croire, et dans le sens où au final, toi, ça t'a fait tout perdre. Exactement. T'étais à un stade de ta carrière où t'étais sur une pente montante, on va dire. T'avais tous les bons sponsors, tu joues en club. C'est ça. Moi, si je me rappelle bien, quand je t'ai appelé par rapport à cette histoire, t'étais clairement pas bien. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est assez difficile. Et t'étais un peu, on va dire le terme, t'étais en dépression, clairement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème pour moi parce que je ne fais plus confiance à personne. Tu vois, je suis toujours tout seul. Je vois comme un fou, tu vois, je suis en bois tout seul, je fais mes trucs tout seul. Tu vois, genre tout seul, j'y arrive plus, tu vois. Du coup, j'ai une petite question parce que je ne me suis pas vraiment renseignée en profondeur sur l'histoire parce que je voulais vraiment avoir ta version. Mais je n'ai pas du tout le contexte parce que je ne comprends pas, c'est une histoire de vengeance, c'est quelqu'un que tu connaissais, que tu ne connaissais pas. Tu l'as rencontrée le soir même ou comment ça s'est passé ? Moi, je lui ai dit à Esmina que tu avais été accusé de viol et que ça avait un peu gâché ton début de carrière. Et que là, justement, cette année, tu avais... De toute façon, tu as expliqué le déroulé du jugement et ce qui s'est passé. Ok, pour être franc avec toi, la fille, je ne la connaissais pas. C'était un coup d'un sort, je l'ai connu dans mon boîte. Et on a eu un rapport consenti, tu vois. Elle était consentante, je n'avais pas... Tu vois, parce qu'elle a mis sur les réseaux que j'ai mis un truc dans son verre, que je l'ai menacé pour faire quelque chose, etc. Ah ok. Et... T'as vu, je ne sais même pas me procurer ça, tu vois. Je vois ça que dans les films, les trucs de tuer dans les verres, etc. Je ne connais pas, tu vois. Mais le lendemain, tu t'es venu avec elle ? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti de la boîte. On est parti quelque part. On est rentré dans la boîte. C'est-à-dire qu'elle a fini sa soirée, elle s'amusait, elle a fini sa soirée. Donc elle a été droguée, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Vous êtes repartis, donc elle était... D'après sa version, vous avez fait, elle était droguée. Vous êtes parti, vous avez fait vos affaires. Vous êtes retournée en boîte. Donc elle était forcément toujours droguée selon ses dires. Elle a fait la fête et vous êtes rentrée, elle s'est dit, elle m'a violée. Exactement. Deux jours après, je crois. Ouais, deux jours après, je pensais un message sur Snap. Ouais, c'est un violeur. C'est un violeur, etc. J'ai même pensé qui. Je dis, ouais, c'est qui, etc. Mais qu'est-ce que tu me racontes toi, tu vois ? La personne, elle me dit, ouais, t'as pas besoin de savoir c'est qui. T'as violé ma pote, je sais pas quoi et tout. Ok. Maintenant, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je l'appelle. Donc t'as gardé son contact ? Non, c'était sur Snap. Ah, c'est sa copine. Mais la fille en question, t'avais pas gardé ses coordonnées ? J'avais même pas son numéro. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Comment t'expliquer ? J'avais même pas cité quoi son prénom ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ok. Donc là, elle t'envoie un message, elle te dit violeur. T'essayes de l'appeler, elle bloque. Toi, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là ? Parce que l'accusation sur Twitter n'est pas sortie. Elle n'est pas encore sortie. Donc toi, dans ta tête à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pensais déjà à ce qui allait arriver derrière. C'est-à-dire à la perte de mes contrats, de tous mes collards-brassons, mon club, tous mes projets en fait. Tous mes projets, je pensais déjà à ça en fait. Je me suis dit, quand t'es accusé d'un truc comme ça, que tu le veuilles ou non en vrai pour l'image de la marque, des trucs comme ça, c'est mort en fait. Et je pensais déjà à ça et surtout qu'en fait, je suis pas capable de faire ça. Et est-ce que tu cherchais une solution pour essayer de rester debout déjà mentalement ? Et pour essayer de te justifier ? À ce moment-là, tu savais pas trop si t'allais avoir besoin de te justifier, vu qu'en fait, tu as juste envoyé un message sur Snap. Maintenant, deux jours après, il y a un tweet. Il se passe quoi ? C'est pas deux jours aussi, c'était 7-8 mois après. Ah d'accord, je pensais que c'était quelques jours plus tard. Non, attendez, on va remettre les choses dans le contexte. La fille a porté plainte 7-8 mois après les fêtes. Donc, elle en a parlé sur Twitter 7-8 mois après ? Regarde, il s'est passé la soirée. Ouais. Deux jours après, j'ai reçu le message. Ok. Tu vois, après, ça s'est calmé, etc. Donc, toi, pendant 7-8 mois, tu es tranquille ? Je ne suis pas tranquille. Parce que comme elle m'envoyait un message, là, c'est bizarre. Moi, j'ai trouvé ça grave bizarre, tu vois. Ok. J'ai senté la botte à t'arriver, en fait. J'ai senté un truc bizarre, tu vois. Ok. Mais, comme ce n'était pas encore arrivé, j'étais plus tranquille, on va dire. Mais ça trottait déjà dans ma tête, tu vois. Ok. Et c'est 7-8 mois encore, enfin, après la soirée, 7-8 mois après la soirée, que là, elle a porté plainte. Ok. Donc, toi, tu apprends que tu es accusé de viol. Exactement. Via une plainte ou via ce qu'elle a mis sur Twitter ? Plainte. J'y suis bien après. Elle a mis ça sur Twitter bien après. D'accord, ok. Bien après. Moi, j'avais pu à partir du moment où c'était sur Twitter. Non, non, non. Elle a porté plainte. Je suis allé au commissariat et tout. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je dormais chez mon mère amie et tout. Et ma mère, elle m'appelait à 6 heures. Ça, genre, ma mère m'a jamais appelé à 6 heures comme ça, à part quand je change en boîte ou des trucs comme ça pour savoir que c'est super. Oui. Et c'est très maman. Voilà. Là, je vois que ma mère, elle persiste, en fait. OK. De classe, je dis, il y a un truc bizarre. Donc, je rappelle ma mère et c'est là que ma mère, elle a en pleurs, en fait. OK. Elle a en pleurs au téléphone. Elle me dit, ouais, Mika, qu'est-ce que tu as fait ? La police, ils sont venues, etc. Et tout. Je comprends pas et tout. Et du coup, elle m'a dit, elle me passe le numéro du capitaine et tout. J'appelle le capitaine et tout. Moi, en vrai de vrai, je me dis la vérité, moi, je croyais que c'était par rapport à un autre truc. Parce que j'étais en anglais avec des mecs, tu vois. OK. Donc, tu t'es dit, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas pensé à ça, il se voit. Exactement. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'en fait, ça n'a rien à voir ça avec ces mecs, en fait. Donc, c'est sûr, il y a un truc bizarre, en fait. S'ils viennent chez moi, c'est qu'il y a un truc bizarre. Et du coup, j'ai appelé le capitaine et tout. Et le capitaine, il me dit clairement, voilà, grave gentil, vraiment très gentil. Et puis, il me dit, ouais, vous avez rendez-vous, enfin en gros, que je dois aller au commissariat du 17ème et tout. Donc, du coup, je vais chercher ma mère. Je vais au commissariat. Et dès que j'arrive, le capitaine, comme je t'ai dit, super gentil, il me sert la main, etc. Et ce qu'il se passe au moment dans le bureau et tout, il me prend apport. Il me dit, écoute, vous êtes pas... En gros, je suis placé en garde à vue. OK. T'es placé en garde à vue, je comprenais même pas, en fait, ce qui se passait. T'as vu, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Donc, du coup, il m'a dit, c'est soit, lui va voir ma mère et lui explique que je suis en garde à vue. OK. Soit, euh... C'est moi, je vais voir ma mère, en gros. Donc, du coup, j'ai préféré aller voir ma mère. J'ai dit à ma mère, voilà, je regarde à vue, etc. Et c'est à ce moment-là, au fait, que ma mère a peur. Ouais, je me rappelle, ta maman, elle a venu un message. Tu vois, et... Petite question. Bien sûr. Ta maman, elle a pensé avec une femme ? Jamais. Jamais. Pourquoi ? Parce que ma mère, déjà, Dieu merci, elle m'a très bien élevé. Et... Je vais parler un tout français, tu vois. Ma mère, c'est mon meilleur ami. S'il y a un truc bizarre, je lui dis. OK. Donc, elle savait que c'était... Elle savait très bien. Elle savait le soutien de ta mère sur tous les membres. Ouais, c'est très bien. C'est important. Et du coup, euh... Du coup, après ça, je dis à ma mère, ma mère, elle pleure d'or. Tout le monde, et tout. C'est la honte, tu vois. C'est la honte pour moi, parce que... Comme j'ai déjà dit auparavant, bah, ma mère, j'avais toujours fait pleurer le jour, tu vois. Et pour avoir ce que j'ai eu... Bah... J'ai bossé. Et c'est très bien que... Ça allait me toucher. Ça allait me toucher. Le truc là, c'est que... J'ai jamais fait le garde à vue. Oui, donc à voyer tout ce que t'avais construit pour partir en fumée d'un coup. Voilà, tout. Exactement. A partir de ce moment-là, toi, t'es en garde à vue. Du coup, explique-nous, en fait, pas comment se passe la garde à vue, mais toi, c'est vraiment... Je veux savoir comment tu te sens mentalement en ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que... Bah... Est-ce que t'as peur ? Est-ce que... Bah, en fait, c'est quand ma mère est partie, et que je suis retourné dans le bureau avec le capitaine, et qu'il me dit, en fait, vous vous rappelez de cette date et tout ? Et c'est là que j'ai capté, en fait, c'était... C'était... C'était ça. Tu vois ? Et... Et... Je dis oui, je me rappelle, etc. Et tout. Je me dis, bah, voilà, vous êtes accusé de viol en réunion. Tu vois ? Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, c'est vraiment ça. Donc, du coup, là, je suis mort, en fait. C'est... Pour toi, ça y est, c'est la fin de tout ? Non, c'est... Pour moi, c'était mort, parce que, comme je l'ai dit... Je ne savais pas que... Celui qui était avec moi, il avait des vidéos, tu vois. Ah, tu... Il avait des vidéos, il avait des messages. Moi, genre, en mode, je... Je ne savais pas tout ça. En fait, je ne savais même pas qu'il était là, moi, à la base. Le gars qui était avec moi, tu vois. Donc, c'est à dire, là, je dis, en fait, je suis mort. Parce que j'avais déjà vu déjà des histoires bizarres, quand même. Une femme attaque de viol. Et tu n'as pas de preuves ou quoi. Et c'est chaud. Je vois l'histoire. Les vidéos que tu dis, c'est des vidéos qui sont en ta faveur ou en ta défaveur ? En ma faveur. Ah, ok. Tu vois, c'est... C'est bien après, justement, à la fin de la garde à vue, que... Bah, du coup, voilà. J'ai expliqué au capitaine ce qu'il s'est passé, etc. En tout cas, j'étais obligé, tu vois, de dire de A à Z ce qu'il s'est passé, tu vois. Et je vois qu'en fait, le capitaine, il comprend ce que je dis, tu vois. C'est-à-dire, ça me soulage un peu, mais j'ai quand même... J'ai pas menti, j'avais peur de fou, tu vois. J'avais peur de fou, et du coup, après ça, du coup, il m'a en cellule et tout. Et... Et il vient me chercher pas... Pas longtemps après, tu vois, dans les gardes, c'est 24 heures, tu vois. Il vient me chercher 3-4 heures, je crois, un truc comme ça après. Il me dit, vous êtes libre, vous êtes libre et tout. C'est-à-dire, je voulais pas me descendre et tout, tu vois. Mais j'ai demandé pourquoi... Pourquoi ? Et même, il me va dans son bureau et tout. Et... Et le capitaine, en fait, il était fan de mon club, en fait. Tu vois, je dirais que c'est ça et tout. C'est ça qui... Là, j'ai vu que mon coeur, enfin, mon coeur, tu vois, tu vois, c'est... Ça faisait un peu. Ça faisait un peu et tout. Mais ça voulait pas dire qu'il allait m'aider ou quoi, tu vois. Mais après, quand il m'a dit que c'est bon, on a les vidéos, on a les messages et tout, c'est là que... Tu t'es senti rassuré. Ouais. Ouais, ça t'a apprisé. Du coup, après, pour remettre un peu le contexte, il y a le fameux tweet. Donc, du coup, elle boude parce qu'en gros, t'as pas fait de garde à vue, t'es pas en prison, elle boude. Donc, elle se dit, on va utiliser l'arme fatale des réseaux sociaux. Exactement. Elle fuit. Et à partir de là ? C'est là, j'ai dit... C'est là que j'ai dit, c'est vraiment, vraiment... Elle avait décidé de te nuire. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment à la fin. Parce que là, t'as tout perdu. Ouais. Donc, Adidas. Pardon. Adidas. Paco Rabonne. L'Oréal. Orange. KFC. LV. Balanzaga. Et quand tu vois, quand tu vas sur Twitter et que tu vois ça, parce que Yasmina, tu connais la puissance de Twitter, dans ta tête, est-ce que tu te dis, bon, là, elle veut vraiment nuire et elle va y arriver au final ? Parce qu'on connaît tous ici la... la puissance des réseaux sociaux. En tout cas, j'ai vu de l'implir que ça a pris. Tu vois ? Surtout pour que des gens qui sont dans le milieu, ils voient ça alors qu'ils ont des millions de personnes qui les suivent, tu vois, c'est que toute la Terre a vu, tu vois. Et du coup, quand ces personnes-là m'ont appelé et quand mon cousin m'a envoyé le tweet, c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir plein de messages, tu vois. Et comme je t'ai dit, t'as vu, je... J'ai pas vu le tweet, moi. J'ai pas vu le tweet, je vais aller sur Twitter et je vois que des salles violeurs, enfin tweets, etc. J'ai parlé français, ils m'ont même pas fait peur, ces gens, tu vois. Ils m'ont même pas fait peur. Moi, j'avais peur de ma vie après, de tous mes sponsors, etc. Parce que moi, quand je t'ai sous, tu m'as vu, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Genre, ma vie, c'était le foot. Tu vois, c'était le foot jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon plus grand rêve. J'espère que c'est fini à footballer professionnel, genre. Tu as perdu tous tes sponsors, tu as perdu ton club. Mais au niveau de ta famille, on sait que ta maman, bon, elle a toujours été ton premier soutien. Mais au niveau de tes amis, est-ce que, enfin, comment ça s'est passé, en fait ? Ils apprennent qu'un de leurs meilleurs potes est accusé de viol. Comment ça se passe ? Ben, en vrai, de vrai, il y a énormément de personnes qui m'ont tourné dans le feu. Ok. Donc, tu t'es senti lâché ? Ouais. Parce que moi, pour x ou y raison, j'aurais toujours été là pour eux, tu vois. Parce que moi, quand je le fais, je fais quelque chose, je le fais pas... Tu vois, je le fais avec le cœur, tu vois. Si j'aime la personne, je le fais, tu vois. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu très peu d'amis. Et là, je peux dire que c'est mes frères parce qu'ils ont fait énormément pour moi. Mais il y en avait très peu par rapport à ce qu'il y avait quand tout allait bien, tu vois. Et là, ça m'a permis de voir qu'ils étaient là pour moi et pas pour ce que je faisais. Donc, du coup, mes meilleurs potes, ils m'ont organisé un petit voyage, on va dire, à Bruxelles, tu vois. Pour oublier, etc. parce que je sortais tout de chez moi. Je faisais plus rien, j'avais plus de force, tu vois. Mais il y avait très peu d'amis, ouais. Est-ce que ça a eu un impact, du coup, sur tes performances ou dans ta vie, dans ta manière de réagir avec les gens ou d'être performant sur tes enfants ? Ça a beaucoup joué. Parce que t'as vu, le footballeur, quand ça va pas là-haut, ça va pas tout court. Et du coup, j'ai commencé à lâcher, en fait. À lâcher parce que ça allait pas là-haut. Et du coup, ça impactait beaucoup sur... Déjà, j'avais pas de club. Quand tu dis là-haut, tu parles de mentalement ? Mentalement, ouais. Déjà, j'avais plus de club, tu vois. J'avais plus de club. Donc, le Red Start a lâché après cette histoire ? Non. Non, mais ça a joué. Ça a joué parce qu'il y avait des trucs, etc. Mais ça a beaucoup joué. Ouais, ça a beaucoup joué. Et... Moi, je reviens sur... Là, enfin, je t'entends, je t'écoute. Et je reviens sur le Mika que j'ai connu en 2018 pour qu'il le foot, c'est tout. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, ok, c'est peut-être la fin ? C'est peut-être la fin du foot ? Dès que c'est sorti, je me suis dit ça. Parce qu'en fait, quand j'ai vu qu'au fur et à mesure des jours, tout partait, je me suis dit le foot, c'est sûr. Parce que le foot, tu dois garder une bonne image. Tu dois avoir une bonne image quand même, tu vois. Et pour tout. En fait, par rapport à cette histoire, c'est pour tout. Il n'y a pas que pour le foot, etc. Mais moi, je te parle de mon cas, moi. Pour le foot, je savais que ça allait être bizarre. En début de carrière, c'est important, le sourire au public. J'avais même pas eu le temps de profiter, tu vois. Du coup, ça n'allait pas très bien dans ta tête, donc ça a joué sur tes performances. Là, le Red Star te lâche. Est-ce qu'on est sur un Mikael qui se dit, bon, vas-y, il faut peut-être que j'arrête le foot, c'est le coup de trop ? Ou est-ce qu'on est plus sur un Mikael qui se dit, je vais me relever ? Je te dis, la vérité, ça m'a trop impacté. Ça m'a trop impacté. Justement, en fait, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Mais justement, je me suis laissé à battre, en fait. C'était le Mikael, j'avais plus de force. En fait, j'avais plus de force mentalement. J'avais plus rien, en fait. Je me suis pas dit, vas-y, c'est bon. Pour toi, je sais que j'ai rien fait, tu vois. Mais en fait, tu vois autant de haine. Tu vois autant de haine. Tu vois tous tes trucs qui partent, tout ce que tu t'entreprends, etc. En fait, c'est mort. C'est là, en fait. C'est là, en fait, mon erreur. C'est de me laisser aller, en fait. Là, on leur a donné raison. Parce qu'en fait, j'aurais dû continuer à essayer de faire ce que je voulais. En fait, c'est pas que moi, je le voulais, tu vois. C'est à cause de ça. C'est vraiment des trucs et tout. Et c'est ça qui a fait que je pouvais pas me battre plus, en fait. Parce qu'au final, j'avais tout perdu, tu vois. Je pouvais pas récupérer ce que tu vois. Et du coup, je suis laissé un peu, tu vois. Et moi, Yas, du coup, j'ai une question pour toi en tant que préparatrice mentale. Comment un de tes joueurs t'appelle et te dit ça ? Il te dit, bon, mais tout le monde, le club m'a lâché. Tout me lâche, mes proches, enfin, certains de mes amis. Toi, en tant que professionnelle maintenant, ton discours, c'est quoi ? Pour essayer de le maintenir et de l'aider quand même à reprendre son rêve ? Déjà, ça va travailler directement sur les habiletés mentales. Dans une situation comme ça, tu te retrouves avec un joueur qui est stressé, qui a peur du regard des autres. Peur, oui et non, mais ça rajoute une pression sur les matchs. Tu sais comment ça se passe au bord des terrains, ça insulte, etc. Ça peut vite te sortir du match. Donc, ta concentration, en fait, c'est le manque de confiance en soi qui émerge un petit peu. Et après, c'est le serpent un peu qui se rend la queue parce qu'il rentre sur le terrain, il a la pression, il est stressé, il a du mal à rester concentré sur ses objectifs football. Donc forcément, sa performance n'est pas bonne. Il va rater. Et vu qu'il rate, il va perdre confiance en lui. Fin du match, il fait un mauvais match parce qu'il est un peu désordonné dans sa tête. À l'entraînement, c'est pareil. On parlait des proches, mais les coéquipiers, c'est pareil. Il y en a peut-être qui le pensent coupable, il y en a pas. Il y en a avec qui il était proche. Il y en a d'autres avec qui il n'était pas. Peut-être dans nos brouilles. Une vie de groupe, c'est une vie de groupe. C'est comme ça dans tous les groupes. Et tu te sens pas à ta place, c'est compliqué. T'es constamment en train de réfléchir à ça. Tu regardes la manière dont les gens réagissent avec toi. Et tu te dirais, mais avant, ils réagissaient pas comme ça. Tu regardes dans les yeux des gens. Certains ont pitié de toi. Certains, limite, ils te snobent et t'es comme ça. Et en fait, comment tu veux te concentrer sur ton football ? Et comme je disais avant, c'est le serpent qui se mord la queue. Du coup, il a un manque de confiance. Il rentre sur le terrain, il rate. Donc du coup, il stresse. Comme il stresse, il rate. Donc comme il rate, il perd confiance. Et voilà. Du coup, le rôle du prépa mental dans ce genre de situation, ça va être d'accompagner le joueur sur ses besoins. Donc toutes les habiletés que j'ai citées avant, la confiance en soi, l'agestion des émotions, le stress, l'anxiété, etc. Et parce que tout ça, ça va impacter la performance. Donc le prépa mental va travailler là-dessus pour que tout ce qui se passe à l'extérieur n'impacte pas la performance et qu'il puisse continuer en fait à performer et à atteindre ses objectifs sportifs. Ok. Là, Nika, on a parlé vraiment du gros problème. En avril 2022, qu'est-ce qui s'est passé ? En avril 2022, du coup, j'ai eu le procès. Ok. C'est moi qui ai porté plein de produits de formation. Parce que comme je t'ai dit, j'ai déjà attendu deux ans pour être classé sans suite. Réalement. Et porter plein de produits de formation. D'accord gros, ça fait quatre ans. Et le 11 avril, ça s'est terminé. Et j'ai gagné mon procès. J'ai pu prouver mon innocence. Elle a été condamnée. Et voilà. Et à ce moment-là, moi, je me rappelle, on s'était vus. Tu me dis tout ça, mais tu m'expliques qu'un peu reprendre le foot, c'est dur. Comment ça se passe dans ta tête ? Est-ce que tu te dis, j'ai été en pause trop longtemps ? Ou est-ce que tu te dis, bon, vas-y, là, c'est derrière moi, il faut que je reprenne ? En fait, je pensais qu'après, le procès, que ça allait aller mieux. Tu vois, mais non. Genre, il y a quelque chose qui me dit, en gros, vas-y, c'est bon, c'est derrière toi, avance, etc. Mais que tu veuilles ou non, en fait, comme je t'ai dit, tu avais le temps. Le temps, je le regrette, tu vois. Le temps où je suis resté comme ça et tout, je le regrette de fou. Parce que pendant ces quatre ans, en vrai de vrai, j'aurais dû être plus fort. Tu vois, j'aurais dû être plus fort et, je sais pas, j'aurais dû par X ou X, même partir, tu vois. Partir dans un autre pays ou un truc comme ça pour le foot, etc. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire et je suis cette approche. Tu avais des agents à ce moment-là ? Au moment où ça s'est passé, t'avais pas d'agents ? Personne. Donc, t'as dû faire face à ça sans avoir de personnes qualifiées dans le domaine qui connaissaient le domaine et du football ou le domaine médiatique. Donc, t'as été obligé de faire face à toute cette histoire tout seul. Sans expérience, sans outils, sans personne pour penser. À part moi. Qui connaît pas le domaine. Même si elle te donne de la force dans le côté personnel, dans le domaine, ça sert. C'est pas suffisant. Et du coup, moi, je préfère, enfin, je préfère. Donc là, en avril, c'est bon, t'es innocent. C'est pas bonne nouvelle. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que, eh, vas-y, le foot, c'est dur ? Et, donc, à elle, je te connais. Tu sais que je te connais. Je sais que c'est ce que tu veux faire. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, OK, c'est dur, mais je vais continuer ? Ou est-ce que tu te dis, bon, ben, faut peut-être que j'arrête ? Moi, ma vie, c'était de reprendre le foot. Ce qui manquait le plus, le plus, c'était de reprendre le foot. Et, comme je t'ai dit, j'attendais juste la fin du procès, tu vois. Et, comme je t'ai dit, je croyais que ça allait passer, tu vois. Et, ce n'est pas passé du tout. Et, du coup, même si ce n'est pas passé, je me suis dit, vas-y, je vais reprendre, tu vois. J'ai fait appel à mes contacts et tout. C'est la même chose. Il me disait oui. Au final, il me disait non. Il me disait oui, c'est bon. Au final, non, tu vois. Je ne te cache pas qu'après, j'ai commencé à... Tu vois, peut-être... Jamais je n'aurais pensé ça, mais j'ai commencé à me dire, oui, en fait, le foot, c'est vraiment fini, tu vois. C'est vraiment fini. Et, du coup, du coup, on m'a parlé. J'ai des potes à moi. Bah, Moya, potes à moi et Kenji. Moi, il m'a parlé de son club. Tu vois, à l'ESF. Je ne sais pas, tu vois. Et en fait, ça fait que ce coach, Sonil, c'est... C'est le seul coach qui m'a pas abandonné. Tu as vu, il y en a deux. Il y a que Raymond, qui était mon coach à ma star. Et un autre aussi, quand même, tu vois. Et Sonil, tu vois, mon coach actuel. Il y a que eux qui m'ont pas... Tu vois, qui m'ont rappelé, etc. Tu vois. Mais à part toi, c'est nouveau. T'inquiète-toi. Mais je te parle de coach. Non, moi, j'étais là pour... Pour tout. Je pouvais pas être là sur le terrain, moi. Non, mais en gros... Je t'ai juste dit, ne lâche pas. Enfin, moi, tu sais très bien ce que je pense de toi à l'heure actuelle. Par contre, est-ce que tu maintiens ou tu affirmes que les footballeurs ou quelqu'un normal, il a besoin de parler, il a besoin d'avoir quelqu'un qui les soutient mentalement. Il a besoin de savoir. Ouais. Après, il y a un malgame qui est souvent fait entre la psychologue et la prépa mentale. Les gens confondent un peu les deux. Enfin, pour eux, c'est parfois même la même chose. Du coup, comme ils disent qu'ils assimilaient un petit peu les psychologues à la faiblesse, le fait de se dire, oui, je vais me faire accompagner par quelqu'un, ce serait un petit peu comme un aveu de faiblesse. Parce que c'est le méconnu. Alors qu'une fois que tu sais un petit peu ce que c'est... D'ailleurs, la psychologue, c'est nécessaire. Mais je pense qu'il y en a qui sont plus qualifiés que moi pour défendre la position des psychologues. Mais les prépa mentale, ils sont là justement pour aider à la performance dans ce genre de situation. Optimiser la performance. Et les joueurs ne le savent pas. Il n'y a pas que les joueurs. Il y a aussi les agents. les gens qui les accompagnent, ceux qui font partie des clubs, les coachs, etc. Comme ils ne savent pas vraiment ce que c'est et à quoi ça peut servir, les joueurs n'ont pas forcément accès à cause de la désinformation à ce sujet. Du coup, est-ce que si tu avais su ce qu'était un prépa mentale à ce moment-là, tu aurais eu plus de facilité à t'orienter vers quelqu'un dans ce domaine ? En fait, tu as vu... Je ne suis pas un professionnel, tu vois, mais nous, les footballeurs, on appréhend un peu, tu vois, ce qui est... En fait, nous, ce qu'on va penser, c'est que pour nous, vous êtes comme des psychologues et tout, tu vois, c'est-à-dire, il y en a, ils vont... Ils n'aiment pas parler avec des gens qu'ils ne connaissent pas, tu vois... Et c'est normal, pas que les footballeurs, tout le monde, je pense que c'est si dur... Mais quand je dis coach, je pense que c'est nous, comme je t'ai dit, on voit comme si c'est un... Vous êtes des psychologues, tu vois... C'est un aveu de faiblesse ? D'accord ! C'est un aveu de faiblesse, en fait ! C'est un aveu de faiblesse, en fait ! C'est un aveu de faiblesse, en fait ! Mais au final, tu te rends compte que tu sais ce que c'est, et tout, et tout ! Je te jure qu'il n'y a aucun footballeur qui n'a pas besoin de ça ! À part s'il y a quelqu'un à la maison avec qui il peut parler vraiment, tu vois... Mais dans mon cas, tu vois, qu'il était tout seul et tout, je pense que ça... Ça m'aurait beaucoup aidé, tu vois... Après, la dernière fois où on s'est vus, enfin, la dernière fois où on s'est croisés, Mika, et tu m'as dit que tu avais repris... Déjà, ça, je suis de grave conscience, parce que t'as rien lâché et c'est... Voilà, t'en as vécu des choses, donc... Actuellement, tu joues où ? Mon coach actuel, j'ai joué contre lui il y a peut-être trois ans, je crois... Trois ans, j'étais enfermé, tu vois, j'étais enfermé, je crois que j'étais dans la balle et tout... Et on a fait un match et... Et j'ai joué à peine 15 minutes et tu vois, j'étais choqué... Tu vois, et du coup, je suis sorti sans blessure... Et il s'avère qu'il avait pris mon numéro et depuis... J'avais des problèmes déjà, tu vois... Il m'a jamais abandonné et tout, il m'avait dit de... Comme je jouais pas, etc... Il m'a dit, viens dans mon club et tout et tout... Et je suis jamais allé, tu vois... Je suis jamais allé, j'avais pas la force et tout... Et du coup, Mouya... Mon pote, un jour, il me jouait... J'ai entraîné moi ce soir et tout... Viens et tout... Et je lui dis toujours... Il me dit, va, fuck me... Et c'est là que j'ai fait le lien, je dis, tout le monde se voit, c'est... C'est sonné, il est ça... Il me jouait et tout... Et je suis allé, et je me remercie, ben... Au final, j'ai un club... C'est pas le niveau que... Que je souhaitais, tu vois... Mais... Faut repartir à zéro, tu vois... Et là, je reprends tranquillement... Je fais ce qu'il a à faire et tout... Bon, là, j'étais blessé un peu les derniers temps... Mais... Je te jure, depuis que j'ai repris le foot... Genre, moi, tu... Tu me sens bien ? Tu me sens beaucoup mieux, tu vois... Et c'est grâce à mes coéquipés aussi, tu vois... Mes coéquipés m'ont grave bien accueilli... On est partis en stage ensemble... Euh... On parle de ton bisoutage ? Euh... Son bisoutage, moi, on me l'a envoyé sur TikTok... Ah ouais... Bon... C'est très bien ! Il a raconté un peu son histoire en rappant... Je crois que t'es un peu dans la musique... Ça t'a permis de... D'évacuer un peu tout ça... Ouais... Tu peux en parler, mon rêve, se concentrer sur la foot ? Ok... Ben déjà, pour répondre à ta question, Sue... Mon rêve promis, c'est toujours... D'être footballeur professionnel... Tu vois... Et la musique, en fait... Maintenant, je fais de la musique... Du coup, c'est ce qui le permet... C'est une crise de paille ? Oui ! Exactement ! Il y en a rien ! Il y en a d'autres, hein ! Il y en a d'autres ! Il y en a d'autres ! Il jouait au Luxembourg, tu vois... Il fait du rap aussi... Ça se passe bien ? Ouais ! Ben après, j'ai toujours dit... En tant qu'avis de prépa mental... C'est important de faire autre chose que du foot à côté... Que ce soit de la musique ou autre chose... Que ce soit à exposer sur les réseaux sociaux... Ou non, tu vois... Mais faire autre chose, c'est important pour pouvoir ensuite apprécier le football à sa juste valeur... Oui ! Parce que si on reste trop dedans, ça te demande un plaisir, en fait... Mais après... Tu veux le parler, toi ? Non ! Mais après, moi, t'as vu... Comme j'ai dit, en fait, j'ai commencé la musique... Parce que j'arrive plus à parler avec les gens, en fait, tu vois... J'arrive plus à parler avec les gens, et grâce à des amis à moi... Je peux le dire leur frénom, quand même ! Bien sûr ! On est en feu ! Du coup, il y a un pantalon à Dixouine, en Abita Nord... Tu vois, c'est lui qui m'a mis... Dans le délire de faire de la musique, en fait... Parce que lui, il fait de la musique et tout... Et du coup, lui, je l'ai connu... Lui, il était déjà dans le truc, tu vois... Et c'est avec lui que j'ai fait mon premier texte, tu vois... Et euh... Mais j'arrivais pas à écrire... Tu vois, c'est lui, il écrivait avec moi, tu vois... Après, j'ai connu un autre pantalon qui s'appelle Bingo, tu vois... Qui est mon ami aussi... Et du coup... Excuse-moi ! Et du coup... C'est grâce à lui, en fait... Il m'a dit tout ce qui passe par ta tête, etc... Et tout de tout, il faut que tu l'écrives, etc... Donc en fait, c'était ton plan d'extérioriser ce que tu avais... Exactement ! Et c'est grâce à trois potes à moi... Comme je t'ai dit Jigswee, Bingo et Yous Boy... C'est Yous, c'est la planète ! Et... Et... C'est grâce à eux, en fait, que vraiment... J'ai commencé à être dans le délire, tu vois... Et du coup... Et du coup... Et du coup... Franchement, je t'ai dit la vérité, ouais... Parce que... C'est... C'est avec ma musique que je m'exprime et tout... Parce que j'arrive plus, je t'ai dit... J'arrive plus à parler avec les gens, etc... Et c'est dans ma musique, en fait, que... Que je parle un peu, tu vois... C'est une très bonne chose ! Et sa... Et sa présentation lors de son... Il a raconté un peu... Il a raconté un peu, du coup, son histoire... Ce qu'il a vécu... Et... Je pense que ses coéquipiers, ils ont... Compris, déjà, dans quel état d'esprit il est arrivé... Et... Mais moi, ça m'a fait plaisir... Du coup, quand j'ai lu ça un peu sur... Sur les réseaux sociaux... On s'est vu pas longtemps après, en plus... Mika... Là, je suis désolée, hein... J'étais... J'étais un peu sur mon téléphone... Vous pouvez penser que j'étais pas concentrée... Mais Mika, je t'ai envoyé sur WhatsApp... Il y avait quelqu'un qui a un message pour toi... Tu peux regarder... En fait, je voulais te le montrer sur mon téléphone... Mais j'avais plus de batterie... Donc, t'as reçu un message WhatsApp, normalement de moi... Voilà... Tu peux bien monter... Alors... Faut que je vous explique que Mika, quand je l'ai interviewée... Comment vous allez vous montrer ? M. Laval... J'avoue, j'avoue... 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 J'espère que tout se passe bien pour toi... Tu connais... On a eu nos petits différends... Et ça, ça m'a bien... Tu restes mon frère... Tu restes mon... Tu restes mon partenaire... Comme on dit... Tu connais... On a fait beaucoup de choses ensemble... T'as fait beaucoup de chemin... T'en as ton seul... T'as... T'as... T'as énormément fait... T'as suivi beaucoup de choses... Positives comme négatives... Mais t'as toujours su te relever... Donc... Lâchoir... T'es sur un nouveau projet... Mais n'oublie pas la base... Tu vois ce que je veux dire... N'oublie pas la base... De... De ce qui t'anime... De ce qui... De ce qui te motive... C'est le football... Tu vois... Même si... Ce que tu fais c'est bien... Reste quand même... Concentré sur ça... Pense toujours à ta famille... Sur toi ta mère... T'as toujours... T'as toujours tout fait... Pour rentrer vers ta mère... Donc... Lâchoir... Reste concentré... Tu connais... T'es mon frère... On est ensemble... Ça changera pas ça... Mais... Ça changera pas... Mais t'aimerais tout quand même... Il y en a une deuxième... Normalement... Comme je te disais... Moi je t'aime mon frère... Voilà... Je t'aime... Puisque... J'ai vu des vraies choses avec toi... Après... Voilà... On a tous vécu ensemble... On a tous vécu ensemble... Voilà... On a tous vécu ensemble... Donc... Je connais... On est toujours ensemble... Les gens... Ils peuvent parler... De ce qu'ils veulent... Surtout... Moi je sais qui t'es... Tu sais qui suis... Tu sais où tu veux aller... Tu sais quoi t'es capable... Là jamais... On va être plus personne... Et pour que ceux qui veulent tout bien... Que ce soit petit ou négatif... T'as eu des fois... On va dire des choses... Qui vont pas... Peut-être te plaire... Mais c'est pourtant bien... C'est pourtant... Parce que... On connait ton potentiel... On sait ce que t'as... Ce que t'as envie de réaliser... Ce que tu peux réaliser... Et... Voilà... C'est... C'est même pas... C'est pas contre toi... C'est jamais contre toi... On sera toujours avec toi... Au contraire... Parce que... T'es une bonne personne... T'es une bonne personne... T'es une bonne personne... T'es un très bon cœur... Et... Moi je suis sûr que ça va aller pour toi... Ça va déjà mieux pour toi... En vrai... Si... Ça va pas aller en train de vue... Euh... T'es une bonne... Alors... J'ai demandé à Brice... De faire une vidéo... Je m'attendais pas à tout ça... Donc... Lika... Alors ça... Attends... Bonjour... T'es une... Je pense que Brice... Il fait partie des personnes... Comme il l'a dit... Vous avez eu vos différents... Mais... Il fait partie des personnes... Qui sont toujours là... Et... Tu veux lui répondre ? A Brice... Bricez le sang... Il y a que le mec qui sait... Excusez-moi... Il y a que le mec qui sait... Tout... T'as vu... Et... Personne n'était là... Personne n'était là... Quand on a fait nos trucs... Personne... Moi je me suis battu... Je me suis battu pour nos trucs... Jamais je me serais dit... Oh moi j'ai un truc qui allait arriver comme ça... Tu vois... Elle était là-bas... Elle était à Madrid... Je réalisais même pas... Ce qui se passait pour moi... Tu vois... Mais genre... Brice a toujours été là... Tu vois... Il me parlait... Tout le temps... Je réalisais même pas... Ce qui se passait... En fait... Et le truc qui me fout... C'est que j'ai même pas... Le temps profiter... Tu vois... Avec lui... Vous auriez été prochainement... En jouant... En jouant... En jouant ensemble au foot... Vous allez vous revoir... De toute façon... C'est comme il l'a dit... Si tu veux... En tout cas... En tout cas... Lui il sait... T'as vu... Moi je... Je suis plus trop dans les paroles... Tu vois... Mais il sait... Moi aussi je t'aime mon gars... T'as vu... T'as vu... Il y a personne qui peut savoir... Ce qu'on a vécu... Tu vois... Toute la force qu'on a mis dedans... Tous les sacrifices qu'on a fait... Pour arriver là-bas... Personne... On est toujours resté électrique... Les trucs... Ça va rester dans leur tête... Parce que... On est toujours resté authentique... Dans tout ce qu'on faisait... On est toujours resté... Naturel... Et quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive... Au nom de jeu... On va rester dans la tête des gens... Parce que... Ce qu'on a fait... Au nom de jeu... Il n'y a pas tout le monde qui allait faire ça... En tout cas... Moi je suis très fier... De ce que j'ai fait... Ce que j'ai fait... Aujourd'hui... Aujourd'hui... J'ai perdu mes trucs... C'est pas grave... Tu es grand... Je vais me relever... Ils sont morts... Je suis désolé de dire ça comme ça... C'était le préférapeur... Je pense... Il a voulu partir en... Mais... Mais... En tout cas... Moi aussi j'étais mon gars... Tu vois... C'est mon gars... Vie frère... Et... Je te remercie infiniment... Je vous remercie... Je vais refaire... Je vais refaire... Je suis en train de revenir... Comme j'ai expliqué... Je fais de la musique aussi à côté... Voilà... Mon rêve premier... C'est toujours de... Finir... Footballer Professionnel si tu veux... Maintenant... Il ne faut pas rester que sur un truc... Je fais ma musique à côté... Bientôt si tu veux... Dans deux semaines... Je vais clipper... En fait... Et... La musique... C'est ce qui me permet de parler... Donc... Je le fais pour moi... Tu vois... Que ça plaise aux gens... Je m'en fous... Moi personnellement... Je suis m'amuser pour moi... Tu vois... Et... Mais je sais que dans ça aussi... Je vais choquer... Tu vois... Et... J'ai une revanche à prendre... Sur la vie... Et du coup... Et du coup... Du coup... Du coup... Moi je voulais qu'on... Qu'on fasse cette interview ensemble... Pour aussi parler... Bah enfin... Yasmina tu le sais... Je suis actuellement en train de préparer un documentaire... Qui... Parle... De l'importance du mental... Dans le foot... C'est pour ça que je voulais... Mickaël... T'as vécu une très grosse épreuve... Je voulais t'avoir... En... Maintenant... Quel conseil t'aurais à donner... A... A des jeunes... Qui veulent comme toi... Être footballeurs... Qui peuvent avoir leur chance... Et qui peuvent peut-être un jour... Tomber sur... Ce style de personne là... Et... Et être dans la même situation que toi... Par exemple... Moi je suis resté énormément de temps... Tout seul... A rien faire... A rester dans mon coin... Et tout... Voilà... Quatre ans... De dépression... Total... Mais... Moi ce que je pourrais... Vous conseiller du coup... C'est voilà... Ne pas rester tout seul... Essayer de faire des activités à côté... Pour essayer d'oublier un peu... De... De voir autre chose... Du coup... Euh... Voilà... Vous... Vous savez ce que vous voulez... Foncer dans vos projets... Etc... Il faut aussi s'entourer... De... De bonnes personnes... Parce que voilà... Il n'y a pas que des... Bonnes personnes autour de vous... Qui veulent pas forcément votre bien... Et euh... Et... Et... Ouais... Et des personnes compétentes vraiment... Qui sont là vraiment pour vous... Aussi... Qui sont pas là pour ce que vous faites... Et euh... Et... Je vous jure que si vous avez un bon entourage... Vous pourrez aller très très loin... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Au revoir... ...